Kev Adam s'est accusé d'avoir incité ses fans à investir dans un projet de film douteux. Et un an après, le projet est au point mort et plus de 700 personnes ont perdu plus d'un million d'euros, révèle Mediapart. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Ça permettra d'être au crédit du film, ça vous permettra de voter sur les grandes thématiques du scénario et aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% des bénéfices mondiaux du box-office. Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens, mais non frérot. Le projet reposait sur un financement participatif en crypto-monnaie, plus précisément avec des NFT. L'équipe de Plush promettait un film si 50 000 NFT de leur peluche mascotte était vendu. Plusieurs autres célébrités ont aussi relayé le projet car elles devaient prêter leur voix aux personnages du film. Camille Lelouch, Gims, Gérard Darmon, Ryan Bencetti, Dadjou, Poxy et à l'international, Bella Thorne et Amaury Nolasco. C'est un film d'animation où je vais prêter ma voix. C'est plein de petits nounours qui sont trop mignons avec plein de petits caractères différents. Le film s'associe à une collection NFT. Comme ça les gens, ils peuvent être coproducteurs du film. Allez, je t'ai tout dit. Je te laisse déjeuner tranquille. Sauf que voilà, depuis août 2022, c'est silence radio. Plus de communication, les commentaires sont fermés sur la chaîne YouTube et il n'est plus possible d'acheter de NFT. Fabi, l'ami de Kev Adams à l'origine du projet, qui se révèle être un investisseur en crypto-monnaie vivant à Dubaï, sans expérience dans le cinéma et interdit de casino en France, assure avoir lui-même perdu de l'argent dans ce projet à cause de l'effondrement des crypto-monnaies. En attendant, des centaines d'investisseurs attendent de comprendre ce que va devenir ce film et leur argent. Parmi eux, Willem, 26 ans, s'est laissé tenter. Il a confié à Mediapart avoir dépensé 2250 euros et reçu un t-shirt en retour. Contacté, l'attaché de presse de Kev Adams n'a pas répondu à nos sollicitations.